Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Crévision. D'abord, cette plante de la part des populations résidant à Douala, capitale économique principale, créatrice de la richesse au Cameroun en Afrique centrale, et pourtant, elle est confrontée à une dégradation criarde de ses infrastructures routières. Observations faites dans le cinquième et troisième arrondissement de Douala. Là-bas, les populations estiment qu'elles ont été abandonnées au regard des manques d'aménagements routiers et elles s'entouragent sur la politique mise en place pour l'aménagement routier dans la ville de Douala. C'est le constat que font nos reporters François Dicumet et Jean-Paul Chognat. La capitale économique Douala fait partie de ces villes du Cameroun qui ont une voirie urbaine très délabrée. Plusieurs arrondissements à fort trafic routier et densité démographique n'ont pas de route aménagée. Exemple de cette double voie d'accès à l'hôpital des Sœurs au quartier Lopom, dans l'arrondissement de Douala 5e, conducteur du véhicule d'une école primaire du coin. Cet homme connaît cette route comme le fond de sa poche. Il y voit de toutes les couleurs depuis des années. Livreur de marchandises dans la zone. Ce conducteur de tricycle éprouve lui aussi toutes les peines du monde à y circuler au quotidien. Fatigue corporelle. Panne d'engin. La coupe des désagréments est bien pleine. Et l'homme en a marre. Non, cette route est vraiment trop endommagée. A tout bout de riz vous tombez en panne. Ça ne vaut pas la peine. Et avec l'arrivée à grands pas de la saison de pluie, les usagers de cette route, comme bien d'autres ailleurs, ne savent plus à quel sens vouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième catégorie de route en décrépitude dans la ville de Douala. Les voies au bitume usées, comme ici au lieu du Maquée-Pécourt-Suprême. Des pas entiers complètement décapés, laissant place au gravillon et nid de poule. A l'évocation du sujet concernant l'axe Maquée-Pécourt-Suprême, hôpital général bédit aux tensions. Des usagers à vous avoir crié et décrié une fois leur malaise à circuler dans la ville de Douala. Du moins dans l'ensemble, les habitants de Douala 3e et Douala 5e se plaignent aussi du caractère sélectif des aménagements routiers à Douala. Du deux poids deux mesures entre les belles rues empavées de Douala 1er et les autres arrondissements de la cité économique. Au finish, quels sont donc les critères de sélection des communes devant bénéficier des aménagements routiers et urbains de la communauté ? Une adoise assez importante, du coup, elle a abandonné le chantier et les populations, elles, qui réclament également la reprise des travaux, souffrent le martyr au quotidien pour se rendre à l'aile de service ou alors gagner leur domicile. Elle s'exprime dans ce reportage que signent Xavier Fouca et Dallas Cana. A peine les premières pluies ont touché le sol de Douala, que les habitants de Djapoma subissent déjà le martyr de la route. Parcourir les trois kilomètres du tronçon, château d'Ognala, l'exapoma, sur lequel transite une partie du matériau de construction du stade, est infernal. Les usagers doivent braver d'interminables et de vastes crevasses remplies d'eau. Les conducteurs de moto et autres anzons payent le prix fort de la dégradation avancée de la route, victimes des pannes à répétition. Dans tous les domaines, la population de Djapoma paie les frais de cette route extrêmement dégradée. Depuis le retour des pluies, on ne peut même pas vivre ici, on ne peut pas se déplacer, il y a des difficultés énormes. Il y a beaucoup de gens qui partent de ce quartier, ils sont obligés de déménager pour rentrer encore habiter en ville et en construire ici. J'ai les clients qui sont vers la ville, mais ils ne peuvent plus venir à cause d'un état de la route. J'arrive régulièrement en état et ça peut causer l'expulsion parce qu'il y a souvent les aides d'assistance. Et en ce qu'ils sachent, mes parents n'ont pas assez de moyens, parce que si on m'exclu, mon année se clé, elle va partir en l'air. Pour venir à bout de cette souffrance, les habitants de Djapoma, dont le nombre à voici ne reste 6 000 armes, se battent comme ils peuvent. Nous faisons juste l'investissement humain, j'immobilise les populations tous les dimanches pour qu'on essaie de rembler les routes, pour que les gens puissent, les véhicules puissent circuler. Impuissant face à cette situation qui dure depuis des années, le comité de développement de Djapoma a saisi la communauté urbaine de Douala au sujet du martyr que subissent les habitants de la localité. On a entrepris une démarche, on a fait une correspondance à monsieur le délégué du gouvernement pour lui présenter nos difficultés, que voici les problèmes du quartier. Je peux vous dire qu'en ce jour, on n'a pas encore reçu réponse à cette lettre. Le ministre des marchés publics, fortement préoccupé par la situation, a lui aussi saisi la communauté urbaine de Douala, maître d'ouvrage. Il demande à la communauté urbaine la suite réservée aux doléances des populations de Djapoma et la situation à date des travaux du dit tronçon routier. La rédaction fait rapprocher de la communauté urbaine de Douala pour savoir entre autres les causes de l'abandon des travaux sur cette route et la date de la reprise des dix travaux. En guise de réponse, la communauté urbaine indique dans cette correspondance que la délégation régionale de l'habitat et du développement urbain est mieux indiquée pour apporter des réponses. Le délégué régional se pose un problème de financement. Aujourd'hui encore, dans mon parafeur, j'étais en train de voir une correspondance qui a été adressée par l'entreprise Arabe Contactos, qui justement a été adjudicataire de ce projet, qui demandait au gouvernement, en fait au maître d'ouvrage, de voir dans quelle mesure on pourrait alléger leur dette. Parce qu'ils ont trouvé que la dette était assez élevée et commençait à avoir des problèmes avec leurs différents banquiers. Le montant annoncé des dettes, c'était presque 11 milliards. Vous voyez, c'est quand même assez lourd pour une seule entreprise de pouvoir supporter cela. Les habitants de Japouma se tournent vers le gouvernement. Nous, tout le monde, on peut pas plus vite de venir en aide. Parce que la plaque qui était ici, on avait mentionné dessus, sur haute instruction du chef de l'État. Nous, je pense que le gouvernement peut faire quelque chose par ici à Japouma. Parce que ça fait des années qu'on entend ça. Des mécanismes pour faire sortir les habitants de Japouma de ce calvaire seraient en cours. Il y a plusieurs réunions qui sont tenues au niveau des grandes instances et qui devraient, n'est-ce pas, permettre de trouver des solutions idéales aux différents problèmes de financement auxquels nous faisions à l'ISON. Nous pensons que c'est des choses qui devraient trouver, des problèmes qui devraient trouver instantanément des solutions. Et à partir des différentes solutions qui sont trouvées, on doit améliorer les conditions de vie des populations. En attendant de trouver des solutions pour une probable reprise des travaux sur cette route, la souffrance des habitants de Japouma n'est peut-être qu'à son début. La saison des pluies étant juste en train de commencer. Pour les projets d'aménagement routier en cours dans la région du littoral, je vous propose d'écouter le délégué régional du ministère de l'Habitat et du Doctement Urbain qui revient sur les projets qui sont en cours de réalisation dans la ville de Douala et dans les autres départements de la région du littoral. En ce qui concerne le ministère de l'Habitat et du Développement Urbain dans la région du littoral, nous avons des projets qui vont dans plusieurs directions. Nous avons des projets de planification urbaine. Pour la région du littoral, il y a trois villes qui sont conservées. Nous avons un projet de restructuration que nous faisons au niveau de Douala 5e et Douala 3e. Nous avons un plan sommet d'urbanisme que nous allons effectuer dans le Mungo, notamment dans la ville de Njombé-Pendja. Et nous avons également un autre document de planification, un plan sommet d'urbanisme, un plan du noyau central, un plan de secteur que nous allons effectuer au niveau de DDA. Donc ça, c'est ce qui est du volet planification urbaine. Nous avons également d'autres projets relatifs au voirie. C'est ce qu'on aime très bien suivre, c'est-à-dire les différentes routes. Vous voyez de Tradex au château. Voilà, c'est le même contrat. Au titre, les États-Unis d'Amérique qui frappent du poing sur la table au regard de la dégradation de la situation sécuritaire et politique au Cameroun. Le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines s'est exprimé à la fois sur la situation du professeur Maurice Camteau, principal calender de Paul Biard, à la dernière élection présidentielle. Pour les États-Unis, c'est un prisonnier politique qui doit être libéré. Les États-Unis également qui ont pris la violation des droits de l'homme sur le théâtre de la crise anglophone. Comment expliquer ce ton américain face au gouvernement camerounais dans le cadre de la gestion des affaires internes ? Élement de réponse dans ce reportage que signent Emmanuel Diop et Guy Zogo. La visite annoncée au Cameroun dans les prochains jours du sous-secrétaire d'État américain pour les affaires africaines fait souligner à l'analyste politique Alvin Ateba la position majeure du Cameroun sur l'échiquier africain, d'où sa place dans l'agenda diplomatique américain. Le Cameroun a une position essentielle et importante en Afrique centrale. Le Rwandais également a une position en termes de leadership au niveau de la scène africaine. Alors le fait que le Cameroun fasse partie intégrante de ce carnet diplomatique veut dire que justement, il y a une pertinence des discussions d'un ensemble de sujets éminemment politiques et éminemment économiques qui seront mis sur la table. Parmi les sujets qui pourraient meubler cette rencontre de l'émissaire américain avec les officiels camerounais, figurent les droits de l'homme, les questions économiques mais aussi sécuritaires. La question des droits de l'homme peut également être évoquée et avec un regard en filigrane sur le cas Maurice Campto, les questions économiques peuvent également être abordées. Il faudra justement voir la posture stratégique que la Chine tient aujourd'hui sur le marché africain et sur le marché camerounais en particulier. On peut également voir à l'intérieur de cette visite des discussions sur les questions éminemment sécuritaires et notamment la question de la crise anglophonie. Mais cette visite ne se départ pas en filigrane de la volonté de Yaoundé de ne pas céder à quelques injonctions des États-Unis. Les conditionnalités dans lesquelles nous avons été impliqués lors des programmes d'ajustement structurel nous ont fait perdre cette autonomie. Il y a comme un regain, comme une volonté du Cameroun d'avoir un agenda interne dans la résolution de ces problèmes. Cela alors que Washington entend bien imposer son rythme à Yaoundé en témoignent les coupes récentes dans l'aide militaire américaine au Cameroun. Il y a également du côté des Américains un agenda qui voudrait être imposé. Donc c'est ce petit bras de fer là qui peut également être perçu comme étant les raisons pour lesquelles les Américains voudraient, par la limitation de l'aide militaire, imposer une manière de faire, une manière d'être au Cameroun au niveau de la résolution de cette crise. Au milieu de cette bataille feutrée, explique Alvin Ateba, il reste les points de convergence entre Yaoundé et Washington qui évitent pour l'instant que la corde casse. Il y a des éléments justement pour lesquels le Cameroun et les États-Unis ne sont pas totalement en accord. Il y a des éléments sur lesquels ils sont en accord et ils sont en symbiose, notamment sur les questions économiques, sur les questions des échanges. Une issue qui sauvegarde l'essentiel entre les deux pays. Et après, les États-Unis, l'Union Européenne demande la libération de Maurice Camteau. L'organisation européenne estime que l'incarcération du président du MRC accentue les tensions politiques au Cameroun. L'UE critique également la procédure judiciaire ouverte à son encontre devant le tribunal militaire. La communauté des 27 qui s'inquiète de l'enlisement de la crise anglophone et se prononce en faveur de l'ouverture d'un dialogue politique inclusif. D'autres précisions avec Mathilde Akkamazou et Donald Brice Camgan. En onze lignes, l'Union Européenne donne sa perception de la météo politique au Cameroun. D'abord sur l'affaire Maurice Camteau, Bruxelles pose que l'arrestation et la détention du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun accroissent le malaise politique, non sans critiquer son aménagement, les auditions du leader du MRC et de ses partisans devant le tribunal militaire à Yaoundé. L'arrestation et la détention prolongée de plusieurs dirigeants d'un parti de l'opposition, dont son leader Maurice Camteau, et d'un nombre important de manifestants et de sympathisants, ainsi que l'ouverture de procédures disproportionnées à leur encontre devant la justice militaire accroît le malaise politique au Cameroun. Le groupe des 28 semble douter de la crédibilité de la justice camerounaise et demande la remise en liberté des détenus dont l'interpellation ne repose sur les faits irréfutables. L'état de droit demande une justice équitable et la libération des détenus à l'encontre desquels des prouves probantes ne peuvent être présentées. Sur la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la déclaration signée de la haute représentante de l'Union Européenne, l'Italienne Federica Mogherini, souligne la dégradation du climat sécuritaire et les conséquences socio-économiques inédites qui s'en suivent. La persistance de la violence et des violations des droits de l'homme dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun a causé un nombre inacceptable de victimes et un impact lourd en termes humanitaires et économiques. Autre question préoccupante pour les 28, la montée en puissance de la haine tribale, encouragée par les acteurs politiques et des médias. L'émergence de discours de haine basée sur l'appartenance ethnique tenue par certains médias et acteurs politiques, dont récemment un membre du gouvernement, est un facteur additionnel d'inquiétude. La solution est pour l'UE, l'ouverture d'un dialogue politique inclusif dans le respect des libertés fondamentales et de l'État de droit. Bruxelles, dont le temps ferme et grave, transparaît de bout en bout dans cette nouvelle sortie, se dit disposée à accompagner le Cameroun. Et en réaction, le gouvernement camerounais s'est exprimé après la sortie, notamment du sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines sur les antennes d'une radio internationale, le gouvernement qui s'indigne de l'ingérence dans les affaires intérieures du Cameroun, et rappelle que le Cameroun est un État de droit dont les lois et règlements constituent le cadre normatif où tous les partis politiques, y compris le MRC, mènent leurs activités. Et à cet égard, le ministre de la Communication précise que le gouvernement réitère que M. Camteau n'est nullement en détention pour avoir exercé des activités politiques. Lui et ses différents militants sont détenus pour des faits communs, précise le ministre de la Communication, qui rappelle qu'il s'agit d'insurrection, hostilité contre la patrie, rébellion en groupe. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, fait savoir à la communauté internationale que seule la justice décidera de la culpabilité avérée ou non du professeur Maurice Camteau. Et s'agissant de la situation dans les régions anglophones, le ministre de la Communication a su que tout est mis en œuvre pour la stabilisation dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il rappelle que le gouvernement a pris des mesures visant à préserver l'intégrité du territoire et protéger les populations de ces mouvements séparatistes anglophones. Et dans les couloirs de la justice, Edgar Allan Mbengon est dans le viseur du tribunal criminel spécial entre perquisition, audition durant de longues heures et bien sûr des informations qui font état d'une garde à vue et d'une probable mise en détention provisoire non confirmée jusqu'à 7 heures. Comment l'ex-ministre de la Défense, au parcours fulgurant au sommet d'État, en est-il arrivé là ? C'est un portrait signé Guizogo. Les jours d'hommes libres d'Edgar Allan Mbengon semblent de plus en plus compter. Au fil des heures, l'agenda judiciaire met en difficulté ce haut commis de l'État qui a été respectivement préfet, directeur du cabinet civil, délégué général à la Sûreté nationale, ministre de la Défense et ministre des Transports. Signe d'une disgrâce certaine, il vient de passer une nuit en garde à vue au tribunal criminel spécial à Yaoundé, suffisant pour que la presse et l'opinion l'envoient déjà à Kondenghi suite à des charges de détournement de déniés publics qui s'accumulent à son endroit. Surnommé Bébé Doc, Edgar Allan Mbengon a connu une ascension fulgrante passant tel un météorite de la préfectorale au palais auprès de Paul Biya avant de s'illustrer à la police où il a mis sur pied les équipes spéciales d'intervention rapide et SIR et au ministère de la Défense. Mais c'est là aussi où ses ennuis semblent avoir commencé, notamment dans les contrats d'armement. Sa déchéance délecte nombre de ses adversaires, en l'occurrence ceux de l'opération Épervier, dont plusieurs l'accusent d'être à l'origine de leur arrestation. Pour cet ancien Délénam, agit aujourd'hui de 61 ans, qui se voyait un autre destin, sa destinée est plus que jamais contrariée. Ministre de la Défense, ex-ministre des Transports, ancien directeur du cabinet civil à présidence de la République et ancien délégué général à la Sûreté Nationale bénéficient encore de la présomption d'innocence dans le cadre de cette affaire. Parlons à présent de cette grève entamée ce jour par des enseignants d'université, notamment le syndicat national des enseignants du supérieur, qui paralysent les cours à l'université. Il revendique l'amélioration de leurs conditions de travail et le recteur a tenu à s'expliquer sur les réformes mises en œuvre en forme de faciliter les conditions de travail pour le personnel enseignant. Un reportage, Sylvain Cipollet, Zangaou et Innocent Abega. Il est 11h du matin au campus 2 de l'université de Douala. Les étudiants vont et viennent. D'autres sont regroupés sous des arbres aux heures de cours. Que se passe-t-il ? Pour avoir la réponse à cette question, nous allons dans une salle où nous trouvons quelques étudiants et informés depuis le matin de ce qu'ils n'auront pas l'heure pour ce jour. Il faut repartir dans le campus pour apercevoir un groupe d'enseignants vêtus d'uniforme. Il s'agit des membres du syndicat national des enseignants du supérieur qui font le tour pour s'assurer de l'effectivité de la grève qu'ils ont initiée. Il y a le problème de la viabilisation des bureaux des enseignants. Les enseignants amorcent les dépenses eux-mêmes, même par l'ombre d'un fauteuil. Les travaux dirigés sont effectués depuis 1993 à l'extérieur du campus. On les fait à côté du cimetière de Daïdo avec ce que ça comporte comme insécurité, les consommateurs de chanvre et tous ceux qui sont là-bas. Nous avons saisi la hiérarchie en leur demandant, étant donné qu'il y a 4 ou 5 amphi inachevées ici, nous leur avons demandé d'apprêter ces amphi pour nous permettre enfin de faire les travaux du GEO tout court dans les sites universitaires. Monsieur le recteur nous a dit dans l'une de nos rencontres avoir prélevé d'autorité 20 millions de francs CFA dans le budget de chaque établissement. Or l'université en compte 11, vous pouvez faire des calculs et voir ce que ça donne. Il n'est toujours pas achevé. François Zadier et toi, le recteur de l'université de Douala est donc interpellé. Mais pour lui, les enseignants agissent en toute ignorance des procédures. J'ai l'impression que pour des choses qui sont censées enseigner aux apprenants, j'ai l'impression qu'eux-mêmes, quand il s'agit maintenant sur le plan pratique, j'ai l'impression que soit ils font de la mauvaise foi, soit alors c'est ça qui m'inquiète. Ils ne comprennent pas. Il y a une insuffisance de connaissances. Ils vous disent que j'ai dit que j'ai prélevé d'autorité des moyens ici et là pour terminer l'infrastructure. Mais ça veut dire qu'ils ne savent pas comment l'agent public fonctionne, que sont les procédures, que vous pouvez avoir la volonté de faire quelque chose et que véritablement les moyens n'y sont pas. Alors se sont-ils posé seulement la question? Si le recteur nous a dit ça et que ce n'est pas fait, il a dû rencontrer une difficulté qui a fait que son idée ne puisse pas être faisable. C'est de ça qu'il s'agit. Ces enseignants de l'université de Douala réclament également le paiement de deux ans d'arrêté, dû à leurs prestations diverses. Quand les enseignants passent au CCU, c'est-à-dire l'instance qui est chargée de la promotion en grade des enseignants du supérieur, les plus gradés sont invités à venir expertiser les travaux des moins gradés pour voir si ceux-ci ont des aptitudes à passer le grade. Alors c'est une grande messe qui rassemble beaucoup d'enseignants venus de toutes les universités. Ces enseignants sont mis en mission. Ils sont dans les hôtels, ils payent le transport et tout le reste. Dans toutes les universités du Cameroun, ils sont payés. A l'université de Douala, ça fait deux ans qu'ils ne sont pas payés. Ici, les documents, le contrôleur financier nous dit non, non, écoutez, dans les règles des finances publiques, ça n'entre dans aucun budget, donc vous n'avez rien. Lorsque nous revenons une semaine après, les dossiers ont disparu du CCU et il le fait. Là encore, le restant de l'université de Douala répond que ce n'est qu'une question de procédure. Ces prestations leur seront payées. Le comité de coordination universitaire qui se tient à Yaoundé est convoqué en décembre. Ok ? Je les mets à mission. Sauf que, au moment où cela se fait, les règles, la réglementation de finances publiques au Cameroun dit que tout est arrêté au mois de novembre. Le contrôleur financier dit que je ne suis plus compétent pour estampiller tout acte amenant à l'incidence financière. Ce qui veut dire que ces autres démissions, maintenant qu'on commence le nouveau budget, sont déjà dans le pipe pour être régularisées. A l'université de Douala, l'administration et les enseignants ont entamé des discussions pour trouver des solutions aux réclamations faites. Parlons à présent de cette visite de l'ambassadeur de France au Cameroun qui s'est rendu à Douala afin d'évaluer le fonctionnement des plateformes mises en place pour favoriser l'insertion socio-économique des Camerounais de la diaspora. Compte rendu, Gladys Cédier. Le projet qui vise à encourager l'investissement au Cameroun des Camerounais immigrés en France a favorisé la mise sur pied de plusieurs start-up financées par la France en partenariat avec plusieurs autres organismes. La France, depuis quelques années, à travers l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, accompagne surtout des Africains, en l'occurrence des Camerounais, qui ont vécu en France et souhaitent mettre un terme à leur expérience pour différentes raisons, parfois parce qu'ils n'ont pas réussi. Et ce système-là nous conduit donc à aider des personnes, jeunes ou moins jeunes, à se réinstaller dans leur pays pour créer des entreprises de différents types. On fait ça en lien avec des cabinets qui aident ces personnes à se réinstaller, avec le Fonds national pour l'emploi, avec les différents services de l'ambassade. L'ambassadeur de France au Cameroun, durant sa tournée d'évaluation des start-up, ayant bénéficié du financement, s'est longuement entretenu avec les promoteurs qui se sont lancés dans divers domaines, les TIC, la restauration ou encore le transport. Alors là, avec Philippe, on est avec quelqu'un qui a créé une start-up dans le domaine des nouvelles technologies, l'accompagnement des entreprises. Et puis on verra tout à l'heure une dame qui, par exemple, est âgée de 63 ans, crée un restaurant et un débit de boisson dont elle est la seule employée. Philippe, lui, emploie déjà plus d'une trentaine de personnes. Donc vous voyez, les histoires sont très variées. Ça, c'est l'exemple idéal de quelqu'un qui a un projet clair, qui a identifié le domaine dans lequel il veut travailler et qui mobilise autour de lui d'autres équipes. Le message, c'est de dire aussi aux Camerounais, vous avez vécu à l'étranger, vous pouvez aussi apporter quelque chose dans votre pays. Phil John Technology SA est un projet innovant, une jeune start-up dont le promoteur emploie aujourd'hui une trentaine de personnes. Ce que nous réalisons aujourd'hui, c'est qu'on permet aux managers d'avoir un système de gestion et de décision de manière simple. On a des bases de données qu'on va justement analyser et mettre à disposition, seulement de tous les managers, des indicateurs de performance. On sait que la performance d'une entreprise, elle est très critique. Si on n'a pas la bonne information au bon moment, au bon endroit, on peut perdre soit beaucoup d'argent ou alors on peut impacter des vies sociales. Le but, c'est de pouvoir apporter cette compétence-là aux entreprises camerounaises, car 80% des entreprises au Cameroun n'ont pas de système de gestion et 95% n'ont même pas de système de décision. Lancé depuis plusieurs années, ce projet a déjà favorisé la création de plusieurs entreprises sur l'ensemble du territoire camerounais. Des femmes camerounaises engagées au sein du groupe Bolloré sont en première ligne pour l'amélioration de la productivité au sein de ce groupe industriel. D'autres précisions dans ce reportage. Le groupe Bolloré redonne à la femme la place qu'elle mérite au regard de ses compétences. Dans ses différentes filiales, des exemples sont légion. À la Société d'exploitation des parcs à bois du Cameroun, c'est une belle jeune dame qui assure tout le service électrique. Que ce soit les engins, que ce soit les histères, que ce soit le bâtiment, que ce soit la transformation, les bateaux même, les grues, j'interviens. Vanessa Thiazé, 30 ans, mariée et mère de deux enfants, dit avoir été inspirée par la curiosité et son papa. Malgré les multiples allées venues dans le parc à bois, elle va dire à concilier vie professionnelle et vie conjugale. Lorsque je me lève le matin, j'apprête les enfants, lorsque c'est au parc à bois, c'est au travail, traverser le portail de l'entreprise. Je reviens à une femme de ménage, je m'occupe des enfants normalement. Je m'assure s'ils ont mangé, s'ils ont fait leur devoir, si ce n'est pas le cas, je m'attends à les sœurs. C'est vrai, ce n'est pas évident, ça demande plus d'énergie, mais c'est aussi ça la femme. Sa détermination est ce qui lui permet de tenir et s'affirmer au quotidien. Elle se bat comme un nom parce qu'il y a plusieurs machines où elle s'est mise dessus et nous, on a été satisfaits de son boulot. A la gare de B5, au poste de contrôle A, nous retrouvons Pauline Beaumet, 41 ans, célibataire, mère d'un enfant, sous-chef de gare. Dans cette zone, nous sommes chargés de contrôler la circulation des crins. Ça veut dire que si les conditions de formation des crins sont remplies. Au poste B, ici, on nous demande de le sortir. Et là, nous nous assurons que les voies sont libres dans la sécurité. Depuis 15 ans déjà, elles atteignent entre le poste A et le poste B, où elles s'assurent notamment du dressage des wagons et de la vérification des conditions. Techniciennes statistiques, assurent depuis 3 ans, la gestion de tout type de matériel, le carburant, les lubrifiants, un poste créé grâce à ses qualités. Dans la cité balnéaire, au port de Créby, Ebo-Christine Makoudoum, est l'unique femme opératrice du portique à Créby Conteneur Terminal. Embauchée après avoir passé un test, cette mécanicienne de formation se sent bien et veut davantage relever des défis. Quand je suis avec les garçons, j'ai ce sentiment-là de les prouver que les femmes peuvent faire mieux qu'eux-mêmes. Et il n'y a pas de métier également réservé pour les hommes. Donc, à mon avis, ce que l'homme peut faire, la femme peut également le faire et va même faire mieux. Tout à côté d'elle, la responsable de la planification de tout type de portique, spécialiste des systèmes automatisés, chef des sections, C'est la seule femme à la tête d'une équipe d'une vingtaine d'hommes. Voloré entend ainsi poursuivre avec sa politique de valorisation de la jante féminine, pétrée de qualité indéniable. Parlons à présent du parc national de matériel de génie civil qui amorce son redécollage après plusieurs années d'hibernation. La nouvelle vision de développement de cette entreprise a été présentée à Yaoundé lors d'une assemblée générale, présidée par le directeur général désiré à Bogotan. Reportage, Marcelin Gansotte. Elle relève désormais du passé, la période où le match génie tirait le diable par la queue. L'entreprise, hier agonisante, a repris vie sous l'impulsion du nouveau top management, en poste depuis le 14 juin 2017. Et les premiers fruits de ce redécollage sont perceptibles. Nous avons commencé par titulariser ceux qui étaient en situation irrégulière, et qui étaient en majorité les exploitants, c'est-à-dire les personnes qui sont chargées de faire fonctionner nos équipements, nos engins. Donc nous en avons titularisé, si mes souvenirs sont bons, 142. Une fois que nous les avons titularisés, nous avons affecté à chacun un équipement pour qu'il en prenne soin. Nous avons payé 132 millions de francs à la CNPS. C'est un raconte sur pratiquement 15 ans d'arrêt de cotisation sociale. L'assainissement des rapports avec l'administration fiscale est également à l'ordre du jour. Nous avons aussi repris langue avec les impôts. On a toujours besoin d'un quittisme fiscal pour pouvoir déposer une offre. Donc sur les 1,47 milliard de francs à la CNPS, nous avons payé l'année dernière 135 millions. Donc il reste 15 millions parce que nous avions convenu de payer 150 millions en 2018. Certainement que l'administration générale des impôts nous fixera aussi le quota de 2019. Autant de bonnes nouvelles qui ont meublé cette assemblée générale du personnel, du mag-génie. La première du jar depuis sa création, le 27 décembre 1967. Et l'avenir s'annonce encore plus radieux, porté par une vision d'un mag-génie nouveau qui fait de l'amélioration des conditions de travail du personnel, le principal cheval de bataille. Nous avons commencé par rassurer le personnel de pouvoir payer les salaires à date. Je crois qu'à la fin de chaque mois, le personnel soit certain qu'il va avoir son salaire. La deuxième, c'est de pouvoir rétablir la mutuelle du personnel. Il y a eu des retenues sur salaire qui n'ont pas été reversées à la mutuelle et la mutuelle est morte. Donc nous voulons réhabiliter cet outil de cohésion, cet outil de solidarité. La troisième, nous avons pris l'angle avec des compagnies d'assurance pour pouvoir faire une souscription d'une assurance maladie pour le personnel du mag-génie. Une nouvelle vision qui repose sur l'engagement et le dévouement attendus de l'ensemble du personnel. A l'époque, peut-être dû aux difficultés qui étaient dans l'entreprise, c'était un peu du chacun pour soi. Aujourd'hui, nous voyons un esprit d'entreprise renaître. Le besoin est immense. Avec la décentralisation, on nous appelle de tous les coins du pays. Il faut que nos représentants dans ces coins-là, nous avons 10 agences régionales et une base à Kononinga, il faut que ces représentants fassent leur travail, aillent vers les maires, reparlent les équipements qui sont à disposition, exécutent les contrats pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Hier confiné aux seules tâches de formation du personnel, de location et de maintenance des engins, le parc national de matériel de génie civil a aujourd'hui la lourde responsabilité d'exécuter des travaux de génie civil. Il dispose heureusement des ressources humaines et matérielles conséquentes, devant lui permettre de retrouver sa place, le bras mécanique de l'État. Oui, le maire génie entend demeurer le leader dans le secteur des BTP et du génie mécanique au Cavouroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau de Pinoxsoir. Serge Alain. Alain Abraham Nebongo depuis 48h au tribunal criminel spécial. Eh bien, en avance à 48h, il a effectué d'autres navettes entre sa résidence et le TCS. Aucune information officielle ne filtre sur les raisons de ces auditions qui se multiplient. Mais ce parfum de mise en détention provisoire qui n'est pas confirmé jusqu'à cette heure. Et pourtant, d'aucuns estiment que cette affaire est liée à un scandale de corruption, de surfacturation, liée donc à une affaire de vente des armes entre l'ex-ministre de la Défense et un marchand d'armes français. Rappelons, il faut le préciser Serge Alain, que l'ex-ministre Edgar Alain Mebongo bénéficie encore de la présomption d'innocence dans le cadre de cette affaire. Justement. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. C'est donc l'essentiel que nous sommes à la deuxième partie, le temps du débrief. Madame, Monsieur, dans un instant, toujours en compagnie de nos quatre invités. Sous-titrage Société Radio-Canada